bonjour tout le monde nous voici à nouveau avec les l'archange gabriel j'allais dire avec les amis pour obtenir ces messages pour nos amis les cancers pour le mois de juin 2024 tu n'as pas eu le temps gabi de laisser la question se poser on voulait dire les amis posez vous une question mais on a déjà la réponse pour les amis quand c'est pour le mois de juin 2024 quelles seront les énergies quels seront les messages de l'archange gabriel que va-t-il se passer pour vous les amis cancer gabi on avait dit avant de commencer la vidéo on avait dit qu'on dirait aux amis de se poser une question alors voilà c'est comme ça c'est moi qui décide et puis c'est tout bon alors c'est toi qui décide alors voilà les amis cancer si vous aviez une question la réponse est oui mais comme vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question et bien tant pis pour vous en tous les cas pour vous les amis cancer si vous avez des questions qui vous turlupine en ce moment sachez que ce sera positif pour vous pour le mois de juin vous allez pouvoir lâcher prise sur tout ce qui vous pourrissez la vie et vous allez vous apercevoir que cela va s'améliorer pour vous dans les prochaines semaines c'est à dire rapidement pour vous en juin et dans les semaines suivantes c'est à dire pour tout l'été alors la carte du dans un an ne signifie pas que dans un an vous lâcherez prise mais que dans un an vous aurez complètement tourné la page sur votre passé qui a été complètement difficile j'allais dire catastrophique mais presque en tous les cas vous avez eu un passé assez lourd et vous allez pouvoir le mettre dans un coin de votre tête et tu rigoles ou quoi oui alors non pas ça j'allais dire vous allez pouvoir cracher dessus alors voilà les amis cancer n'hésitez pas n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez mais nous pouvons vous dire que votre passé qui a été très difficile et très lourd va pouvoir enfin faire partie de votre passé car pour certains votre passé était encore présent mais là vous allez pouvoir enfin le mettre dans votre passé alors les amis cancer pour le mois de juin gabi on avait dit pour la question des pays tu avais dit qu'on poserait des questions voilà on va refaire le jeu tiens t'as raison on dit ah bah j'ai rien dit maintenant t'as rien dit mais j'ai compris comme ça on va refaire après on va refaire une question après ce qu'on avait dit qu'on ferait les questions oh mais dis donc qui c'est qui comment alors les amis cancer vous êtes connectés avec quelqu'un en tout cas vous êtes connecté avec l'univers ça c'est sûr mais vous êtes connecté également avec une autre personne et vous avez des intentions généreuses qui viennent vers vous de cette autre personne vous êtes très sensible les amis cancer et vous allez pouvoir être joyeux au mois de juin vous êtes dans la joie au mois de juin les amis cancer vous allez être dans la joie et vous êtes connecté avec une personne alors que vous soyez ou non avec cette personne en tous les cas vous êtes en connexion avec même avec d'autres personnes sur la carte il ya plusieurs personnes dans tous les cas vous êtes bien connecté ça c'est sûr et connecté avec l'univers j'avais la joue la bienveillance aussi qui vient vers vous la bienveillance les intentions généreuses et vous allez être joyeux au mois de juin vous allez vous amuser vous allez jouer comme des enfants allez pour nos amis cancer celle là vous sautez vous êtes en train de changer d'expérience vous allez pouvoir passer de l'autre côté de l'autre côté changer d'expérience et ben oui la porte se ferme sur votre passé vous partez bien sûr quelque chose de nouveau pour vous et ça va être bien clair bien ordonné pour vous vous organiser tout va bien se remettre en place dans votre tête dans votre coeur tout va se remettre en ordre ça a été compliqué pour vous et bien là tout va se s'ordonner tout simplement tout va reprendre place allez retrouver la sérénité il n'y a plus rien ici donc vous allez lâcher tout ce qui vous a pourri la vie tout ce qui vous a dérangé vous tournez bien la page sur sur votre passé sur sur certaines relations sur certaines situations où partez alors que ce soit affectif ou professionnel prenez que ce qui vous parle vous lâchez ce qui vous gêne vous lâchez ce qui vous ce qui vous contrarie vous lâchez ce qui vous pèse voilà j'ai cherché le mot ce qui vous pèse et vous allez pouvoir même en lâchant ce qui vous pèse garder le positif de ce que ce que vous lâchez parce que ce que vous lâchez qui vous a pesé vous en tirerez du bénéfice de l'expérience et vous savez très bien que ce que vous qui vous a pesé vous a servi à un moment donné c'était nécessaire pour pouvoir vivre ce que vous aviez à vivre à ce moment là vous partez sur un quelque chose de nouveau de vous allez respirer vous allez respirer vous allez respirer et respirer en même temps vous êtes connecté avec l'univers l'univers vous allez respirer sur un nouveau départ et vous c'est comme si vous allez lancer la boule vous lancer la boule et vous allez pouvoir dégommer tout ça faire un strike vous allez faire un strike et vous allez du coup devoir protéger votre avenir vous allez vouloir protéger votre avenir vous partez sur un nouveau départ qui va être positif pour vous mais justement vous allez vouloir le protéger pour pouvoir le conserver allez gabi on fait nos questions on avait dit qu'on faisait des questions quoi il dit non alors tu n'as pas oublié ben non j'ai pas oublié allez si vous avez une question les amis cancer posez vous votre question vous pouvez faire pause le temps de réfléchir à la question et on va voir la réponse de l'archange gabriel allez pour vos amis cancer posez vous une question si vous souhaitez sinon vous aurez tout simplement le message de l'archange gabriel alors affirmez vous les cancers vous allez vivre un bel amour romantique et vous n'aurez pas de compromis à faire parce que justement vous n'avez pas forcément envie de faire des compromis gabi tu es sûr de ce que tu dis là oui voilà vous n'avez pas forcément envie de faire toujours des compromis car vous avez besoin de respirer de souffler et de vivre tout simplement tranquillement donc vous peserez le pour et le contre si besoin mais en tous les cas vous ne ferez pas de compromis c'est à dire que vous allez être la priorité de vous même même si vous n'avez jamais su le faire vous allez apprendre à le faire et vous allez justement vous affirmer vous affirmer donc vous ferez comme vous voulez pour vous sentir bien dans votre nouveau départ il n'est pas question de vous sacrifier en permanence bon gabi tu es sûr de ce que tu dis oui voilà je suis sûr de ce que je dis c'est moi qui parle tais toi bon d'accord alors voilà les amis cancer il est bien entendu pas dit que vous ne ferez jamais de petits compromis la babiole vous pouvez le faire mais sur ce qui est très important pour vous vous ne ferez pas de compromis car vous savez que si vous faites des compromis vous en souffrir et vous ne voulez plus souffrir vous avez assez souffert par le passé donc vous ne voulez plus souffrir donc vous ferez comme vous avez besoin vous allez pour nos amis de cancer quels sont tes messages gabi pour le mois de juin qu'as-tu à leur annoncer quelles seront les énergies alors ne prenez que ce qui vous parle les amis ce ne sont que des tirages de cartes alors ça aura pris beaucoup de temps beaucoup de retard dans votre vie mais la justice divine intervient pour que vous puissiez enfin vous projeter vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avoir des projets partir sur quelque chose de nouveau pour ceux qui peuvent encore avoir un enfant ça peut être concevoir un enfant ou la naissance de quelque chose de nouveau qui démarre un nouveau projet quelque chose qui va vous permettre de vous projeter d'avoir des possibilités de vous projeter dans l'avenir tout simplement et de pouvoir mettre en place ce que vous souhaitiez qui jusqu'à présent vous pouviez toujours souhaiter mais si des événements et des situations ne vous permettait pas de d'agir vous finalement ne pouviez pas vraiment vous projeter car cela ne dépendait pas que de vous de par rapport à ce que vous souhaitiez alors la trahison gabi c'est bien mal alors voilà vous avez été trahi plus d'une fois dans votre vie et justement vous ferez en sorte de ne plus l'être et la justice divine va intervenir pour vous aider dans ce sens vous allez vous sentir mieux vous sentir mieux donc si vous avez des problèmes de santé cela va aller mieux mais si vous aviez aussi des problèmes de de mal être vous allez vous sentir mieux vous vous sentirez bien dans votre famille il y a un rapport avec il y a potentiellement quelqu'un du passé qui va revenir ou qui sera revenu ou qui est en train de revenir pour vous pour avoir une belle relation intime avec quelqu'un qui était devenu étranger par rapport qui était devenu comme un étranger que vous ne connaissiez plus qui était à distance physique et qui 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 quoi gabi et qui a pu ressentir de la jalousie envers vous car il pensait ou elle pensait que vous étiez tranquillou dans votre vie alors que pas du tout vous allez vouloir protéger cette relation car vous allez avoir une relation intime avec une personne qui revient du passé et cela va entraîner beaucoup de jalousie autour de vous c'est à dire autour de la personne qui va revenir car tout n'est pas forcément comment encore gueuler dans sa vie t'es sûre de ce que tu dis Gabi ? oui alors non mais peut-être non mais là j'ai l'impression que tu dis n'importe quoi Gabi ah mais de toute façon on va pas tirer tout le jeu oh tu m'énerves oui je sais Marie-Hélène et c'est fait exprès pour amuser la galerie ok du coup les échanges là ils vont être ils vont s'engueuler pardon ils vont se discuter ou alors pas forcément justement il va y avoir des échanges et puis c'est tout la carte est un si car des fois ça permet de dire qu'ils sont houleux mais pas cette fois-ci les échanges ne seront pas houleux et vous allez pouvoir mettre un terme à tout ce qui vous pourrissait la vie dans le passé ah non mais Gabi on tourne pas toutes les cartes c'est bon on va pas terminer Gabi t'as débordé largement du temps oh Gabi oh elle me dit oui je sais c'est un si et pas autrement alors voilà les amis je reprends la parole dans le corps de Marie-Hélène car elle a fait n'importe quoi sur ce tirage mais ce n'est pas grave au moins nous espérons vous avoir un petit peu amusé alors nous vous souhaitons une excellente journée une excellente soirée nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo